Donc là, on a la chance, grâce à Michke et Florence, de visiter la brasserie Lindemans. Derrière moi, vous voyez, il y a l'embouteillage des bières et on va tout visiter. Donc est-ce que vous pourriez vous présenter qui êtes-vous et que faites-vous ici ? Moi, je suis Dirk Lindemans, en fait, de la sixième génération, entre temps, de cette brasserie. C'est une brasserie familiale qui brasse l'ambique, on ne brasse que l'ambique. Et ça, c'est la base pour faire des bières fruitées ou l'agueuse ou le faro ou encore des autres bières typiques de cette région, en fait. Est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement ce qu'est le lambique ? Le lambique, en fait, c'est une bière très typique de cette région. C'est fait avec un process qui s'appelle la fermentation spontanée. Ça veut dire qu'on n'utilise pas des levures comme des autres brasseries, mais on utilise des levures sauvages qui sont en plein air, qui tombent dans le mou. Et qui commence la réformation. Vous dites que vous êtes la sixième génération, ce qui veut dire que cette brasserie existe depuis combien d'années ? Ça a ouvert quand ? Depuis 1822. Mais avant, c'était déjà aussi une brasserie. C'était une brasserie ferme, les deux, en fait. Et c'était les deux jusqu'à 1950 environ. Et à partir de ce moment-là, c'était juste une brasserie. J'imagine qu'avec le temps, vous vous êtes agrandi. Au début, c'était que 101 litres, 1822. Maintenant, on fait presque 120 000 hectolitres. Mais on a bien agrandi les dernières dix années, en fait. À ce moment-là, on a agrandi la capacité à 3,10. Et au niveau de l'export, vous traitez avec le monde entier ? On est présents, je crois, environ 65 pays autour du monde. Le pays le plus important pour nous, ce sont les États-Unis. Ok, je vais penser à la France. Oui, la France. La France est numéro un, quand même. Et la Chine. La Chine, ça devient en fait le marché le plus important. Oh, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mes plaisirs. Il y a un plaisir de visiter la brasserie. Bienvenue. Suivez-lui. Ce qu'on va voir là, il y a très peu de gens qui ont la chance de le voir. Ça, c'est l'ancienne brasserie. C'est par ici que tout a commencé. Et là, ils faisaient tout à la main. Ils ont enlevé la drèche. Ils ont fait tout manuellement. Et puis a été construit la nouvelle brasserie. Et comme de l'autoté, ils ont gardé le bateau pour faire, évaporer et laisser reposer pendant une journée. T'as chaud, Marianne ? C'est bon. Ah, il y a une raison. Il y a une raison. C'est que pour que Mère Nature fasse son travail, il faut quand même différentes températures. Et c'est pour ça que si tu te retons, tu as une, deux, trois, quatre cuves. Et qui ont toutes les quatre une fonctionnalité. Maintenant, dans les cuves, il y a une hélice. Je ne sais pas si tu sais y avoir. Donc ici, on va mettre 70% d'orge malté et 30% de froment, auquel on va rajouter l'eau de brassage naturellement. On va faire monter cette cuve matière jusqu'à une température de 75 degrés. 75 pour les belges. Qu'est-ce qui va se passer ? À 75 degrés, l'amidon va se convertir en sucre fermentable. Par l'action des enzymes, ça va se changer en sucre. Et le sucre, ça fait quoi ? Je sais que ce n'est pas bon pour certaines dames qui veulent maigrir. Mais le sucre est le composant de l'alcool. Donc la première cuve est la cuve matière. Comme vous avez pu le voir, dans le fond, il y a une hélice. Avant, le brasseur utilisait un fourquet. Donc il allait dans la cuve et il allait tourner. On a de la chance, notre ami le brasseur vient de passer. Donc après, il va passer dans la cuve mèche où il y aura l'arrêt des transformations des enzymes à une température de 90 degrés. À 90 degrés, on n'arrête plus. Une fois que ça a terminé d'arriver, d'ailleurs tu vois que pour l'instant, elle est encore à 38 degrés. Donc elle est passée par ici. Par les fameux tuyaux que je vous montrerai en bas, nous allons à ce niveau-ci. Alors c'est la cuve de filtration. Donc là, on va séparer les composants non solubles des céréales. Donc tout ce qui est céréales va être enlevé. Une fois que cet amas est enlevé, ça s'appelle la brèche, on va passer à la quatrième cuve qui est la cuve d'ébullition. Elle va rester pendant plus ou moins 4 heures à une température de plus ou moins 100 degrés. De façon à ce que toute la fermentation soit plus ou moins terminée. Donc la phase finale vient ici. Ça s'appelle le bateau. Ça vient de la dernière cuve, la cuve de filtration. Ça tombe ici et vous pouvez voir que toutes les fenêtres sont ouvertes. Pourquoi ? Parce que dans ce local, il y a deux micro-organismes. Le bretanomyces clandicus et le bretanomyces bruccellensis. Attention, il y a un terreau à la fin de la visite. Donc ici, on va laisser, entre guillemets, les bactéries influencer le brassin. Alors une chose qu'il faut se dire, l'eau qu'utilise Lindemans, c'est de l'eau de source. Donc ils ont de la chance, ils ont un peu de source ici en bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a l'eau, l'orge, le froment et évidemment, le houblon. Et surtout, surtout, nous deux petites bactéries qui se promènent ici et que nous sommes en train de prendre. Une fois qu'on a l'olambic, on va rajouter de la cerise et nous obtenons la crique. Donc, comment est-ce qu'on sait voir dans une brasserie ou d'une gieuserie où se trouvent les bacs de fermentation ? Il suffit de se retourner et on voit les tuiles. Les tuiles ne seront jamais changées. Quand vous voyez les bâtiments, ce sont les anciennes tuiles qui gardent ou là, il y a encore les bactéries qui sont dedans. Ici, ce sont les fûts où le lambic va maturer pendant un an. Quand la fermentation sera faite, vous avez ici la fermentation qui va sortir. Donc, la mouche va sortir à partir d'ici. À partir de ce moment-là, on saura que le lambic est prêt. Alors, ici, ce sont pour les jeunes lambics. Maintenant, on va voir les vieux lambics. Donc, pour tout ce qui est vieille gueuse, on les fait mûrir dans des fûts en chêne, comme celui-ci. Ici, ils vont rester pendant deux, voire trois ans pour faire les anciens lambics et parfois les lambics spéciaux. Et on peut voir aussi qu'il y a notre petite mousse qui est ici pour monter quand la fermentation sera terminée ou non. On doit bien, on doit rajouter du sirop. Du sirop de fruits qui se trouve dans ces cuves. À ce moment-là, il passe au niveau du labo et là, le mélange va se faire. Donc, quand on va faire du faro, ce sera la programmation faro qui va être faite. Quand on fait de la crie, et ainsi de suite. Et après, nous allons dans la bouteillage. Et ça, c'est des petits fûts qui attendent votre dégustation ou des bouteilles. Ils n'attendent que vous. Miske, qui es-tu ? Je suis un petit Bruxellois, tout petit, parce que j'ai cinq centimètres en moins que notre ami Kim. J'ai été pendant dix ans le grand maître de l'ordre du faro, ce qui est une confrérie gastronomique. Et nous défendions, enfin ils défendent toujours, les bières à fermentation de la vallée de la Seine. Donc c'est l'endroit où nous sommes, où se trouvent les deux micro-organismes. Et après dix ans, suite à des problèmes médicaux, j'ai dû arrêter de venir en maître. Mais je suis toujours le bienvenu ici, chez Lindemans. Comment ça se fait que tu les connais aussi bien ? Lindemans était les personnes qui venaient nous fournir lorsque nous avions des stands sur la Grand Place. C'est arrivé bêtement, c'était encore le père de Dirk qui était là. Et nous avions besoin de bière un dimanche sur la Grand Place. Et nous avons fait le tour de toutes les brasseries. Et Nestor a répondu et a dit « Ah bon, d'accord, je veux bien ». Et Nestor est venu. Nestor qui est ? Nestor Lindemans, qui est le père de Dirk. Et puis, après quatorze ans, on a commencé à travailler de plus en plus avec eux. Et on a fait le service pour eux sur la Grand Place de Bruxelles lors des fêtes de la bière. Et on avait également un stand d'une année, le 21 juillet, sur la rue de la Loi. Et à ce moment-là, ils ont sorti la Apple. Et il y a Nestor qui s'est amené, qui a dit « Bon, voilà, j'ai mis trois, quatre fûts de 20 litres pour voir, essayer d'un peu tâter le marché pour voir ce qu'il va en sortir. » Et trois heures après, on a téléphoné à Nestor, « Nestor, tu sais, ils nous ont apporté parce qu'on n'en a plus. » Donc, et ainsi de suite, et toutes les bières qui commencent à vendre, on essaye d'en faire la promotion. As-tu d'autres trucs à dire que tu as fait ? Ben, on ne dirait pas comme ça en me voyant, mais je suis un consultant en informatique. Enfin, j'étais un consultant en informatique. Je ne suis absolument pas un brasseur. Je suis un amateur de bière, comme beaucoup, je pense. Et bon, c'est par mon grand-père que je suis arrivé dans ce monde qui était dépositaire de bière. En réalité, un dépositaire de bière, c'est là où on allait chercher dans le temps la bière, vu qu'il n'existait pas ce qu'on appelle les grands magasins ou les grandes surfaces où on pouvait aller chercher la bière dans les rayons. Il fallait aller chez un dépositaire et c'était eux qui faisaient aussi la livraison des cafés dans l'époque. Donc, merci à Mischke, vraiment. Merci beaucoup pour cette rencontre et de nous avoir permis de faire cette visite. Avec plaisir. Le temps que tu as pris et que vous avez pris avec Florence pour nous, aujourd'hui. Merci à Lindemans pour nous avoir ouvert leurs portes, grâce à toi en particulier. On va découvrir chez Patrick. Ça, c'est un jambon d'eau, un petit jambon d'eau belge, tout petit. Je suis au régime, donc j'ai pris un petit jambon d'eau. Sinon, j'aurais pris deux jambons d'eau. Ou quelque chose de plus volumineux. Moi, je vais enfin goûter la carbonate flamande. Et moi, j'ai pris la volaille à la cric, toujours avec de la bière. Et ça commence à se voir. Voilà le plus grand chef de Bruxelles, c'est-à-dire M. Patrick. Le plus grand chef, je ne dirais pas. Je dirais plutôt le dernier des Mohicans de la Grand-Place de Bruxelles. Voilà. Je dirais plutôt ça. Et vraiment le dernier des Mohicans. Sous-titrage Société Radio-Canada